bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir comment devenir minimaliste alors déjà c'est quoi être minimaliste c'est avant tout avoir envie de se simplifier la vie ensuite c'est arrêter de vouloir gagner de l'argent uniquement pour s'acheter des objets donc voilà c'est moins consommer et donc faire des économies et c'est aussi choisir de se délester du superflu pour ne garder que l'essentiel et profiter de ce qu'on a déjà donc dans cette vidéo je vais vous parler des différentes étapes pour arriver du coup à devenir minimaliste je vais vous parler aussi des obstacles qu'on peut rencontrer comment les dépasser et aussi comment laisser tomber ses anciennes habitudes et en adopter des nouvelles pour devenir minimaliste alors du coup la première étape c'est de faire un état des lieux de sa vie actuelle alors bien sûr dans tout processus de changement il faut tout d'abord voilà s'arrêter et regarder comment est notre vie actuellement vous pouvez vous demander voilà comment est ce que vous consommez quelle place ont les objets dans votre vie quelle éducation avez vous reçu aussi par rapport aux objets est ce que tout ce que vous possédez vous est vraiment utile est ce que ça vous rend heureux et pourquoi voilà c'est important de se poser ces questions là donc la deuxième étape c'est de prendre conscience de son attachement aux objets donc c'est une étape très importante parce que c'est vrai que on a grandi dans une société de consommation où les objets voilà sont nos compagnons presque c'est presque naturel en fait d'être entouré d'objets c'est vrai que du coup on se rend même plus compte en fait qu'on a besoin d'en acheter même quand on n'en a pas l'utilité et on se retrouve à être dépendant d'eux donc c'est important de comprendre quel est notre lien avec les objets comment est ce qu'on y est attaché est ce qu'il y en a où on ne peut pas se séparer parce que sinon ça nous ferait trop souffrir la troisième étape c'est d'observer son intérieur avec attention c'est vrai que au fur et à mesure des années on a tendance à accumuler des objets et c'est vrai que on finit par ne plus les voir parce qu'en fait on y est habitué et plus on a d'espace plus on stocke des objets en général donc je vous invite vraiment à regarder dans vos armoires dans vos tiroirs au grenier à la cave dans les cartons regardez partout où vous stockez et constatez l'ampleur de la tâche la quatrième étape c'est de lire des ouvrages des articles des blogs aussi sur le minimalisme parce que voilà quand on est novice dans tout domaine on sait pas forcément comment faire on n'a pas les outils appropriés et c'est vrai que faire du tri ça s'apprend en fait c'est pas inné donc je vous invite vraiment à lire plein de choses sur le minimalisme à vous renseigner autour de vous peut-être que vous avez des amis aussi qui s'y intéressent voilà n'hésitez pas à vous renseigner pour pour avoir des conseils de ci de là pour vous aider à mieux comprendre le minimalisme donc ensuite voilà quand vous vous êtes renseigné quand vous en savez un petit peu plus sur sur ce qu'est le minimalisme il faut vous poser les bonnes questions donc ça c'est la cinquième étape donc par exemple voilà vous vous mettez en face de votre dressing et vous vous demandez est ce que vous portez tous les vêtements qui sont devant dans votre dressing est ce que vous mettez toutes les chaussures que vous avez pareil voilà pour votre grenier par exemple est ce que tous ces jouets que vous gardez ou tous ces vieux vêtements est ce que ils prennent la poussière ou est ce que ça vous sert vraiment donc c'est peut-être des questions qui vous paraissent logique mais c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens en fait qui se posent même plus ces questions parce qu'en fait ils sont habitués à être entourés d'objets et c'est des objets qui deviennent familier et en fait ils les voient même plus la sixième étape c'est le désencombrement de votre maison donc voilà une fois que vous vous êtes posé les bonnes questions il est temps de passer à l'action alors ce que je vous conseille pour cette étape c'est de commencer par les pièces ou les objets qui sont faciles pour vous parce que faire du tri c'est pas forcément évident au début voilà et c'est vrai que ça vient en fait avec l'entraînement c'est comme tout ça s'apprend donc moi je vous conseille de commencer par ce qui est facile et puis ensuite quand vous acquérez de l'expérience vous vous attaquerez à des choses plus difficiles et du coup comme ça vous serez plus efficace si vous commencez par quelque chose de difficile vous allez vous décourager et peut-être abandonner la septième étape concerne les habitudes de consommation donc pour devenir minimaliste il suffit pas de désencombrer sa maison et ensuite de racheter des choses et de la ré encombrer et de faire du tri voilà toutes les semaines tous les mois si vous êtes tout le temps en train de faire du tri vous allez perdre un temps fou donc moi ce que je vous conseille pour diminuer votre consommation c'est de diminuer votre fréquentation des lieux où vous pouvez consommer tout simplement donc voilà les centres commerciaux typiquement moi je sais que c'est ce que j'ai fait et ça a vraiment bien fonctionné au départ j'y allais par exemple une fois par semaine donc je repartais toujours avec un petit quelque chose même si j'en avais pas besoin et puis je suis passé à une fois par mois et puis aujourd'hui voilà c'est une fois tous les trois ou quatre mois et c'est vrai que c'est un conseil tout bête mais qui marche vraiment et je vous conseille de faire la même chose avec les sites de vente en ligne la huitième étape c'est de savoir gérer les rechutes parce que voilà le minimalisme et cette démarche c'est pas un long fleuve tranquille il y aura forcément des moments où ce sera plus difficile où vous allez craquer moi même ça m'est arrivé voilà de craquer sur une paire de chaussures ou sur un objet de décoration dont j'avais aucunement besoin donc moi ce que je vous conseille c'est de c'est de rester bienveillant envers vous même de ne pas vous flageller de ne pas vous dire que vous êtes nul que vous n'arrivez à rien parce que ça c'est le meilleur moyen de vous sentir mal et du coup d'arrêter complètement vos efforts et de retomber dans vos anciennes habitudes le minimalisme c'est une course d'endurance c'est pas un sprint donc il faut tenir sur la durée donc voilà ayez de la compassion envers vous même et comportez vous avec vous même comme votre meilleur ami et enfin la neuvième et dernière étape c'est de profiter de votre nouveau mode de vie une fois que vous avez franchi toutes les étapes que vous avez dépassé tous les obstacles voilà c'est vraiment important que vous profitiez de ce mode de vie qui est très épanouissant et aussi le minimalisme c'est pas seulement les objets c'est vrai que c'est le premier domaine auquel on pense mais on peut aussi être minimaliste dans ses relations personnelles dans ses activités dans ses loisirs et c'est vrai que ce mode de vie en fait vous fait gagner beaucoup de temps vous avez beaucoup plus de temps pour vous pour vos proches pour profiter de la vie tout simplement moi c'est vrai que personnellement depuis que voilà que j'ai découvert le minimalisme et que je les expérimenter j'ai jamais pu revenir en arrière en fait je trouve que c'est tellement agréable en fait de vivre simplement et voilà et je vous invite vraiment à tester si vous si vous n'avez pas testé parce que c'est non seulement un moyen de simplifier sa vie mais aussi de savoir se concentrer sur ce qui est vraiment important dans notre vie et ce qui nous fait du bien donc voilà cette vidéo est terminée si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à la partager avec des amis par exemple qui s'intéressent au minimalisme et qui savent pas trop comment faire vous pouvez aussi télécharger mon bonus gratuit où je vous donne des conseils pour simplifier votre vie et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo salut